Un véhicule qui roulait à toute vitesse a tué une dame lundi 18 avril 2022 dans la commune de Koumassy. Après une journée de dur labeur, une femme, la quarantaine révolue a décidé de rentrer chez elle à Adjawikoube, un sous-quartier appartenant à la commune de Portboué. Rappel des faits Il est un peu plus de 20h lorsque cette bonne dame est descendue d'un véhicule de transport en commun à l'endroit communément appelé « Premier Pinasse », qui se trouve à moins d'un kilomètre de la statue Akvaba, sur le boulevard Giscard Valéry Giscard d'Estaing, VGE. Selon des témoins, il y avait une pinasse qui était sur le point de rallier Adjawikoube, lieu d'habitation de la dame. Traversée au plus vite pour embarquer dans la pinasse cette dernière décide alors de traverser le boulevard VGE. Son objectif est d'embarquer dans cette pinasse pour regagner sa concession le plus tôt possible. Elle n'a pas eu le temps de traverser la voie quand brusquement, surgit de nulle part, un véhicule qui roulait à une grande vitesse. Le temps de s'en rendre compte, la dame est fauchée. Lire aussi football, bien que combattu dans son pays, Didier Drogéba intègre le temple de la première ligue grâce au vote des Anglais, tellement le choc était viol que nous-mêmes qui étions là, on a eu peur. On court pour aller vers la femme mais elle était déjà à terre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a accident ici. Nous-mêmes, on ne comprend pas, se lamente un témoin de la scène qui s'est confié à l'infodrome. Le corps de la femme a été recouvert d'un tapis sombre avant l'arrivée des services compétents. Appel à la vigilance la pinasse que tentait de rejoindre la victime n'a pas attendu longtemps. Quand il y a eu un autre client, le chef de l'équipage a fait vibrer le moteur dans le ventre de la nuit. C'est le lieu d'appeler à la vigilance des automobilistes, les piétons et toute la population ivoirienne sur les méfaits des accidents de la route.